Musique Bonjour, je vous propose aujourd'hui un tout nouvel atelier que nous n'avons encore jamais fait. Il s'agit de résine. Vous allez voir que l'on peut utiliser la résine dans différents contextes pour réaliser des bijoux, mais aussi des décorations. J'ai mis un petit peu de temps pour vous présenter cette résine, je sais que plusieurs me l'ont demandé. J'ai mis simplement du temps parce que j'avais du mal à trouver le produit que je voulais vous présenter. Je ne voulais pas, alors j'ai testé des choses qui sentaient très très fort, qui étaient difficiles à travailler, qui ne prenaient pas. Donc voilà, enfin, après 2-3 ans de recherche, j'ai trouvé ce que j'avais envie de vous présenter. Il s'agit d'une résine qui est simple à utiliser, quasiment sans odeur lorsque vous la travaillez, et qui vous permet de réaliser de très très jolies décorations. Regardez ! Voici la résine que je vous propose d'utiliser aujourd'hui. Elle est très solide et permet de créer des objets en inclusion ou en moulage. Elle permet aussi d'imiter parfaitement la clarté de l'eau, et donc de créer des inclusions allant jusqu'à 10 cm d'épaisseur. Elle contient un additif débulant qui évite d'avoir des micro-bulles 10 fois moins que les résines classiques. Totalement transparente et incolore, elle a une très bonne résistance aux UV. Elle est sans odeur et formulée sans solvant. C'est une résine qui résiste au lavage, aux rayures et aux chocs. Laissez-moi vous présenter quelques-unes des créations dont je vais vous donner tous les secrets dans un instant. Regardez ! Vous pouvez travailler avec des paillettes. Donc nous parlions d'inclusion. Voici une inclusion de paillettes. Vous pouvez aussi utiliser de petits éléments, des perles, des embellissements que vous allez trouver dans la gamme F-Color. Vous pouvez simplement jouer sur du transparent et réaliser des cabochons. Vous pouvez encore ajouter du plâtre. Voici d'autres idées avec deux petits ornements, des photos. Travaillez sur uniquement la transparence et réalisez comme ici ce joli effet de perles précieuses. Mélangez les styles, mariez la peinture, les perles. Travaillez la transparence et la couleur. Vous pouvez encore, comme sur ce plateau, jouer avec des effets de cooling. Je vous ai proposé une vidéo vous présentant la technique du cooling. C'est vraiment très très simple. Et vous voyez qu'ici, j'ai rajouté sur ce plateau des inclusions de mini perles. Donc de 4 mm et de 8 mm. Ensuite, j'ai couvert de résine. Et voici un joli plateau qui sera bien utile cet été. Vous pouvez encore utiliser vos propres photos et réaliser un collage sur un carrelage. J'ai donc collé ma photo sur mon carrelage. J'ai ensuite passé du vernis col ou du vernis marin pour protéger ma photo. J'ai bien laissé sécher puis j'ai coulé la résine. Et voici une jolie décoration pour une table. Attention, il ne s'agit pas d'un dessous de plat. Évitez des températures trop chaudes sur cette résine. Une fois que vous avez trouvé une bonne résine, il vous faut trouver de bons moules. Tous les moules ne sont pas adaptés à la résine. Voici 3 kits de moules qui sont tout particulièrement adaptés à la création de bijoux en résine. Vous pouvez bien entendu utiliser d'autres types de moules. Mais surtout des moules souples. Parce que vous allez vouloir à certains moments appuyer sur le moule pour faire sortir votre création. Donc surtout pas de moules rigides. Pour réaliser des inclusions, je vous le disais tout à l'heure, il vous faut de petits éléments. Donc vous avez tout un tas de petits éléments que vous trouverez dans la rubrique. Et vous voyez qu'il vous suffit ensuite de les placer, de les couler dans la résine. Plus exactement de couler la résine au-dessus de ces petits éléments. Vous avez donc un large choix de petits éléments. Vous pouvez jouer aussi avec les paillettes. Et donc marier les paillettes et mélanger les paillettes. Et vous voyez comme vous travaillez sur une résine transparente. Vous allez garder à la fois les refaits des paillettes et la transparence de la résine. Vous pouvez aussi mélanger les deux. Comme ici les perles. Donc vous avez tout un tas de perles que vous allez pouvoir aussi rajouter à cette résine. Et donc réaliser des décorations, des créations, des bijoux uniques. Vous allez aussi pouvoir rajouter tout un tas de miniatures. Aussi les petites fleurs que j'ai utilisées la semaine dernière. Des motifs plus féminins et plus romantiques. Des tétines. Tétines roses, tétines bleues pour les petits enfants. Aujourd'hui je vais utiliser les mini-outils. Et pourquoi pas des coccinelles. Enfin, vous trouverez votre bonheur pour les incrustations dans notre boutique. Aujourd'hui je vous le disais, je voudrais faire un porte-clés pour un monsieur ou pour un papa. Je vais donc utiliser ce moule et puis les petits éléments, les petits outils. Alors ce que je vais faire c'est commencer par placer ces petits outils là où je vais vouloir couler la résine. De façon à savoir exactement dans quel sens je souhaite les mettre. Une fois que j'ai bien réfléchi au sens dans lequel je souhaite mettre mes outils, je vais légèrement décaler mon moule et je vais les placer exactement de la même manière sur ma table. De façon à me souvenir comment je veux les placer. Voilà, j'ai placé mes outils exactement comme ils seront ensuite ici dans le moule. Je n'ai plus qu'à préparer ma résine. Vous allez retrouver dans le kit de résine, deux produits qui vont réaliser par mélange, par polymérisation, la résine. Vous allez aussi avoir un petit verre doseur, une spatule et des gants. Pour de petites doses comme nous allons faire aujourd'hui, je vous conseille d'avoir en plus un petit gobelet en plastique que vous allez aussi trouver dans la boutique. Pour les grandes quantités, je vous conseille un bocal. Le mélange est ensuite très simple. Un volume de durcisseur avec deux volumes de résine. Vous voyez, mon verre mesureur est divisé en trois parties. Je vais donc utiliser une quantité de durcisseur pour deux quantités de résine. Je mets maintenant ce mélange dans mon petit godet en plastique, ce qui me permettra de le mélanger beaucoup plus facilement. Ce qui se passe maintenant au niveau du mélange est très intéressant. Regardez, mon mélange devient légèrement laiteux. Vous voyez qu'il n'est plus transparent. Je vais donc très doucement mélanger. L'idéal, regardez, c'est de former des huites à l'intérieur de votre godet. Ce que vous voulez, c'est surtout ne pas rajouter de bulles. Vous allez donc éviter des mélanges du type crème fouettée. Et donc mélanger très très délicatement. Jusqu'à ce que ce mélange redevienne transparent. Vous voyez, la résine est devenue transparente. Il n'y a aucune bulle dans cette résine. Ce que je vais faire maintenant, c'est ce que l'on appelle un double potting. C'est-à-dire que je vais le mettre dans un deuxième pot. Et je reviens au pot de départ. Ce qui vous permet vraiment d'être certain que votre mélange a été parfaitement fait. Et là, simplement parce que j'ai bien rempli mon petit gobelet, je vais le reverser ici. De façon à pouvoir plus facilement ensuite transférer la résine dans les moules. Mais vous pouvez tout à fait utiliser votre verre mesureur pour faire couler la résine. J'en profite pour vous montrer ce que je fais ensuite de mon verre mesureur. Je vais simplement, toujours en gardant mes gants, utiliser un papier absorbant. Je ne vais pas utiliser de détergent, mais simplement venir essuyer parfaitement mon verre mesureur avec ce papier absorbant. Puis, je laisse sécher. J'ai repris ici mon moule. Et attention, je vais choisir un endroit duquel il ne bougera plus pendant 48 heures. Donc, à réfléchir avant de commencer. J'ai ensuite mis un pot. Ici, c'est du vernis, mais peu importe. Qui va me permettre de bien stabiliser mon moule. Parce que celui-ci est relativement léger. Donc, je le veux vraiment bien bien plat. Ensuite, il ne reste plus qu'à couler la résine. Lorsque vous coulez la résine sur quelque support que ce soit, pensez toujours à la laisser prendre forme. N'essayez pas de remplir tout, tout de suite. Si elle déborde un petit peu, ça n'est pas grave. Je ne remplis pas complètement parce que je sais que mes outils risquent de faire monter le niveau de la résine. Et je vais maintenant reprendre mes petits outils et simplement les placer à l'intérieur. Vous voyez, je place et je bouge. J'ai largement le temps. Il n'y a vraiment pas de quoi stresser. J'utilise ici une petite pique, une petite tige en métal que nous utilisons pour réaliser des boucles d'oreilles. Vous pouvez aussi utiliser un cure-dent. Et je vais donc placer mes outils comme je le souhaite grâce à cette petite tige. Il n'y a aucune urgence. Vous avez au moins un quart d'heure, une demi-heure pour pouvoir placer vos outils. Je vais utiliser ce tout petit marteau parce que vous l'avez sans doute remarqué, il n'y a pas de trou. Et moi, je vais vouloir mettre un anneau avec un porte-clés. Je vais donc trafiquer un petit élément qui va me permettre de placer mon anneau. Je reprends ici une tige pour les bijoux et vous voyez que je coupe la tête plate. Je vais ensuite, avec ma pince pointue, enrouler cette tige autour du marteau. J'enroule maintenant le reste de la tige et vous voyez, je laisse dépasser un tout petit peu. Alors je vais essayer de vous le montrer de près, de façon à ce que vous puissiez bien le voir. Vous voyez, je laisse dépasser un petit peu. Ce qui fait que quand je vais poser mon marteau, j'aurai cet élément-là qui va dépasser, sur lequel je pourrais mettre un anneau et donc mon porte-clés. Vous voyez, ici j'ai rajouté une toute petite épaisseur de façon à bien maintenir ma boucle en dehors de ma création. Je vais maintenant laisser sécher 48 heures. Très important, je vais couvrir ma création de façon à ce que la poussière ne risque pas de tomber dessus. Laissez-moi vous montrer une autre accroche que j'ai réalisée. Vous allez pouvoir réaliser comme celle que je viens de vous montrer. J'ai simplement ici, au lieu de bloquer, je n'avais pas d'incrustation sur laquelle bloquer. J'ai mis une petite perle et j'ai bloqué en réalité sur la petite perle. Ensuite, j'ai laissé sécher et voilà, vous avez une très jolie suspension pour pouvoir passer ensuite un collier. Il me reste encore un petit peu de résine. Je vais en profiter pour faire d'autres créations. Je vais ici rajouter des paillettes. Et je vais là encore utiliser ma tige de façon à faire des mélanges. Et je vais la sécher, là encore, sous une cloche. J'aimerais maintenant vous montrer le démoulage. Voici une création qui a été faite il y a deux jours. Regardez, elle est prête à être démoulée simplement parce que, je ne sais pas si vous le voyez, mais lorsque je tire très légèrement, je vois qu'elle se décolle bien ici. Regardez cette création dans laquelle j'ai mélangé un petit peu de peinture acrylique avec la résine. Vous voyez qu'elle n'est pas encore sèche. En général, quand vous rajoutez de la couleur, c'est un petit peu plus long à sécher. Donc ici, il y a deux jours, mais je ne vais rien toucher parce que ça n'est pas encore prêt. Je vais attendre encore un petit peu. Voilà, vous voyez, ça se défait tout seul. J'ai joué ici. Alors, nous allons le regarder de profil avec une première inclusion, donc tout en bas, puisqu'on commence, on est à l'envers. Une première inclusion transparente dans laquelle j'ai mis une petite coccinelle. Puis, j'ai laissé sécher et j'ai mis une deuxième inclusion dans laquelle j'ai rajouté des paillettes. Et voilà ce que ceci vous donne. J'ai en fait réalisé exactement la même technique avec une première inclusion. Donc, j'ai commencé par couler dans ce moule, j'ai commencé par couler de la résine transparente avec une décoration. J'ai laissé sécher. Puis, j'ai coulé une deuxième partie avec cette fois-ci des paillettes, ce qui me permet d'avoir ainsi, vous le voyez, des créations avec des effets différents. Vous allez voir concernant le séchage que plus votre création est fine, plus elle est longue à sécher, plus elle est épaisse et cela peut aller jusqu'à 10 cm d'épaisseur, plus elle est rapide parce qu'en fait, la polymérisation se fait plus rapidement avec une grande épaisseur. Donc, un seul mot, patience, attendez et ensuite démoulez. Lorsque vous avez terminé vos créations, vous pouvez tout à fait les monter, soit en porte-clé. Alors ça, c'est exactement la technique que je vous ai montrée dans l'atelier, donc avec ensuite le montage du porte-clé. Vous avez aussi ce type de porte-clé. Vous pouvez le monter sur une bague en collant votre création, en la faisant de la taille que vous souhaitez, petite, discrète ou au contraire imposante. Vous pouvez, avec le cabochon rond, le monter sur la bague ronde. Vous pouvez aussi utiliser ceci pour pouvoir réaliser une broche et pourquoi pas des magnettes, simplement en collant des aimants au dos de vos créations. Et puis bien entendu, vous pouvez les monter sur des colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets. Sous-titrage ST' 501 Je vous souhaite une belle semaine créative. Alors maintenant, à vous de jouer. Venez nous montrer vos réalisations dans la garrie photo du site www.femmededéco.tv. Cela nous fera très plaisir. A très très bientôt. Au revoir.